Dans le service de gériatrie, l'un des plus fréquentés de l'hôpital de Bastia, c'est la course à l'heure de la distribution des repas. Les personnels estiment d'ailleurs manquer de bras. On est en sous-effectif dans le service, en plus là, cas de pénurie, on est obligé de tout chauffer au micro-ondes parce qu'on a eu un problème, donc c'est un peu compliqué. On s'organise comme on peut au cinquième étage, mais pour certains, la fatigue commence déjà à se faire sentir. On est déjà en manque, là on a deux arrêts au niveau aide-soignants, donc on a des aides-soignants d'autres services qui viennent nous aider, les aides-soignants de notre service qui restent en plus, donc ça nous épuise. Même nous, on se propose pour faire des heures supplémentaires, mais à un moment donné, le corps va lâcher. C'est pourtant sur le personnel que les établissements publics de santé vont devoir faire des économies, c'est ce que prévoit un plan national en cours d'élaboration. A l'horizon 2022, il faudra économiser 1,2 milliard d'euros sur la masse salariale. En Corse, l'objectif est une baisse de la croissance de la masse salariale de 1,34%. Un pari compliqué, selon le directeur de l'hôpital de Bastia. Même si des marges pourraient être dégagées, notamment grâce au recours à la chirurgie ambulatoire, des opérations faites dans la journée. En Corse, on a un des taux de chirurgie ambulatoire dans le privé qui est le plus élevé de France. Si on est capable de le faire dans le secteur privé, pourquoi ne l'est-on pas dans le secteur public ? On ne traite pas une population qui est très différente. Les syndicats préviennent, ils ne le laisseront pas faire, quitte à aller jusqu'au conflit. Ah non, on va être clair, non, il n'y aura pas moins de personnel. Il en est hors de question. Ce qu'ils veulent chez nous, c'est qu'on supprime, même s'ils n'ont pas marqué dans le copermont, c'est qu'on supprime notre masse salariale et nous, nous le savons, c'est à hauteur d'une centaine de postes pour l'hôpital de Bastia. Ils veulent raconter ce qu'ils veulent, donc c'est absolument infaisable. Du côté de l'Agence régionale de santé, on assure que la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients seront préservées.